Chers cousins, les nouvelles de Trinacry m'ont à la fois contrariées et déconcertées. Comment Ulysse peut-il être parfois aussi habile et d'autres fois aussi stupide ? Comment peut-il s'être fourvoyé au point de manger le troupeau sacré de bœufs magiques d'Hyperion ? Ulysse ne sait-il pas qu'en agissant ainsi, il est sûr de déclencher le courroux d'Apollon, qui est l'ami d'Hyperion ? N'y avait-il vraiment rien d'autre à manger sur cette île ? D'autre part, comment a-t-il pu s'aventurer dans le détroit de Messénie ? Ce dernier est flanqué d'une part de Scylla, l'horrible monstre aux multiples têtes, et d'autre part de Charibde, un tourbillon qui entraîne les navires au fond de l'océan. Laquelle des deux options a-t-il choisi ? Et comment a-t-il fait pour échapper à une mort certaine ? Puisque vous êtes sur l'île de Trinacry, pourquoi ne pas vous y établir quelque temps ? Si Ulysse est passé par cette île une première fois, peut-être y reviendra-t-il ? Soyez prudents cependant. Je crains qu'Ulysse ne se soit fait beaucoup d'ennemis lors de son voyage, et que ces derniers essaient de se venger à nos dépens. Bien amicalement. Pénélope. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le cinquième scénario de l'aventure L'Odyssée avec Ulysse. Le péché du héros. Donc on a une nouvelle colonie établie en Ratrinacry. Nous avons trois objectifs, à savoir tuer un monstre, donc ce sera sûrement Scylla, vu que Pénélope en parlait dans la narration. 1000 personnes dans des appartements au mieux, donc ça c'est facile. Et soutenir deux trirèmes, donc ça, ça devrait aller aussi. Du coup on y va. On regarde un petit peu l'île. D'accord. Cette mission me rappelle, trait pour trait, la mission qu'on a dû faire avec Tenedos. On n'avait rien pour nous. Donc ça veut dire qu'on devait tout apporter nous-mêmes. Eh ben ça promet. Il va falloir bien réfléchir. Donc là je pense que je mettrais peut-être le quartier de Riche. Ah il y a un autre pont là. Alors là je peux mettre le quartier de Riche, admettons. Ou ouais, je pourrais faire ça. Donc on n'a rien d'autre ? Non. On peut faire des sanctuaires, on peut en faire trois. Passion de Zeus, d'accord. Sanctuaire d'Athéna pour l'huile d'olive, pourquoi pas. Et la Forge des Faïstos. Ok. Là je pourrais mettre le palais, pourquoi pas. Ou alors est-ce que la Forge des Faïstos elle passe là ? Non elle passera pas. Trop juste. Trop juste. Donc on est parti. Je vais essayer de faire des docks ici pour réapprovisionner rapidement nos marchés et nos habitants avec. La question de savoir est-ce que j'aurai cette place ? Parce qu'en fait il y a toujours quelque chose qui a l'air de gêné j'ai l'impression. Ou alors là, parce que là ce serait pas mal en fait. 1, 2, 3, 4, 1. Parce que là si je fais ça, ça va gêner. Là ça va être compliqué. Ok. Admettons que je fais ça. Ok j'ai compris, je sais comment on va procéder. On va essayer comme ça. La Gorin, on va la placer comme ceci. J'espère qu'on aura cette place pour les 10 maisons. Non ça va pas. Je me suis déjà planté à cause du bug. Tant pis. On va recommencer. Cette mission va être dure. Honnêtement, ça va être de la même trempe que Tenidos. Voilà. Et je vais préparer tout de suite Le grenier. Les entrepôts. Là je peux pas mettre la maintenance. Mais là je pourrais la placer. Ok. On va essayer comme ça. A moins qu'il attend. Admettons je redécale ça. On va essayer comme ça. On va essayer pas. Sauf de la laine. Et tout. Sauf de l'huile d'olive. Je pense que ça peut être un bon plan pour débuter. La première veille d'habitants va arriver. Il y a peut-être moyen en fait de placer 5 maisons ici. 5 maisons non ça passera pas. Alors admettons j'en place 5 ici. Voilà. Ça devrait passer je pense. Il va falloir jouer très technique à mon avis sur cette mission. 32. Ok. La libi a été découverte. 32 cruches d'huile d'olive je prends. 12 échevaux de laine je prends. Je vais demander un peu plus à corsir. Parce que là on va en avoir besoin des échevaux de laine. Derrière belvédère. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite. On va tout de suite faire épicère. La libi c'est pas nuit. On va accepter le plus de chevaux de laine possible déjà. On a encore un peu de chômage. C'est quand même. Ok c'est fait. Il nous manquerait un hôpital. Et un J9 pour débuter. On a réussi. Le quartier commence à évoluer. Maintenant il faut commencer à préparer les decks. Donc on va voir le deck de Sam. Où est-ce qu'il est. Il est là. Samos. Corsir. Et il tacle. Donc si je peux préparer 3 des decks. Ce serait parfait. Bon alors qu'il tacle et corsir. Ah ça passera pas. Non ça. Je vais mal calculer mon coup. Donc. Corsir et il tacle. C'est un début. Et derrière je vais acheter un peu de laine. On a déjà le poisson. On va en acheter aussi. On va y aller par 16. C'est un début. Et je vais redemander du poisson. A la cité de Samos. Et peut-être aussi à. A mon vassal. C'est un peu Ismarius. Célébrez-moi. Et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. C'est bien. Ça va nous aider à tenir un peu. Pour l'instant. Ah j'ai plus assez de place. Mince. Là le problème c'est que. Où tu attends. J'ai peut-être un plan. Je regarde là vraiment. J'espère que ça suffira. Bon on reste de la place pour le podium. Mais le théâtre on le mettra là je pense. Ah oui le palais. On va le mettre ici je pense. Ça me semble le seul endroit adéquat. Et je vais commencer à lever les taxes. Là on risque d'en avoir bien besoin. Voilà. C'est un début. Bon. C'est pas trop mal comme début. Donc là il nous resterait de la place pour un podium. Donc là les deux docks qui roule bien ensemble. Je pourrais je mettre un troisième dock ici. Ouais pourquoi pas. Du coup. Est-ce que je mettrais pas le quartier de Richelab finalement. On a encore de la marge. Ouais. On a pas mal de marge. C'est plutôt cool. Mais bon le problème c'est qu'il me faut beaucoup de nourriture. C'est ça le souci à l'heure actuelle. On prend un dock vers Samos. Il est là. Samos là ça passerait. Et Smart News aussi. Et bien c'est pas mal. En plus ça touche plus de poils où je voulais. Donc on va en acheter. Bon ça va. Ça coûte pas cher pour le moment. On est plutôt pas mal. Et là. On va en apporter. 24. Comme ça on va débuter ici. On aura déjà nos deux docks de près pour la suite des opérations. Je vais tout de suite débloquer le marchand de laine. Est-ce que le collège passe ici ? Petit poêle. On ne remettra qu'un podium malheureusement. Les appartements ça doit être ça ouais. Ensuite. Là il va falloir se concentrer sur le quartier de Riche. Et je ne sais pas comment on va faire. Parce que là ça commence à être juste niveau espace. Je ne sais pas si vous le constatez. Mais c'est un peu le cas. Ça pourrait passer comme ça. À moins que tu attends. Je vais tenter un truc. Je vais mettre une grande agorée là. Derrière. Il y a peut-être un coup au jour en fait. On y réfléchissant. 4 bassins. 1, 2, 3, 4. C'est très technique comme ils sont. Je le dis sincèrement. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. Ça peut passer si on calcule bien notre opération. Il me faudra quoi. Des belvédères. Un autre belvédère ici. Et là ça ne suffit pas. Oups. Je blinde la tenance ici. Ok. Ça passe. On se calme. On a déjà 4 mises en Riche de près sur les suites. Là ça ne veut pas non plus. Je vais mettre un monument ici. Ça devrait remonter le cachet. Ah. Un petit jardin. On comble comme on peut. 12 écheveaux de laine supplémentaire. De toute façon le quartier de Riche il va juste servir pour appeler Ulysse. C'est le seul objectif. Bon là il a réussi. Ok. Ensuite ce que je vais préparer c'est un podium ici. Un théâtre ici. Il me faudra un hôpital. Est-ce que je ne peux pas faire ça ? Si là je pourrais peut-être le placer avec un peu de chance pile poil. C'est un quartier que j'appelle le temporaire. Parfait. Et je vais mettre un gymnase ici. Après on va bâtir les sanctuaires avec le corail du Pénéco. Pour le moment je vais arrêter la chambre de l'hôture. On a les stocks. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais un peu ce qu'on peut faire. Alors avant de faire l'hélice parce que ça ne va pas tarder. Je vais faire mon pressoir olive. Enfin mes pressoirs olive. Je vais le faire là. Et je vais préparer un petit intropos ici pour entreposer les olives. Je vais en demander au maximum que je peux à Ithac. Voilà. et je vais en acheter aussi. Déjà 24 pour commencer. Donc j'attends que la première livraison arrive et on verra. Voilà. C'était plutôt bien parti normalement. On a les 1208 personnes. On a 1208 personnes requises pour 1000. C'est bon. J'enregistre. J'attends juste que l'huile de Lila arrive. Ok. Parfait. Donc Silla est là. C'est cool. Du coup je vais consorcer tout de suite le temple de Jullis. Je vais le mettre près du palais. Ça me semble plus logique. Donc on a besoin de 8 logements luxueux. Ok. Du coup je vais vous laisser là et on se retrouve après au Grand Édip. Ça te tue. Et voilà les amis donc j'ai réussi à finir l'huile de Jullis. Donc ce que je vais faire du coup je vais vous faire un épisode en 3 parties. Donc là je vais m'occuper d'ici là. Ensuite je détruirai le quartier de Riche et je construis la cité comme je le souhaite. Voilà. Du coup on attend l'arrivée de Jullis. Il faut tenir maintenant. Je suis en train de préparer des marchandises à réserver comme le marbre et tout ça etc. Comme ça je peux rebâtir deux sanctuaires. C'est-à-dire celui d'Hermès et d'Ephaïstos. Je suis Jullis roi d'Ithac connu dans le monde entier. Voilà on a de la place. Jullis va aller chercher celui-là maintenant. Très bien. Donc si c'était à faire de ne dire que leur argent. Et l'homme devra attendre longtemps avant de me revoir. Cette cité est tellement merveilleuse. C'est pas drôle. On va observer le combat entre les deux protagonistes. Il n'y a pas besoin de construire de Rado automatiquement. Enfin de Rado lui-même. C'est fait automatiquement comme vous le voyez. Donc là je pourrais faire le bastion de Zeus. Et ouais je pourrais le faire. Oui. Il y a un éle qui coule. Ulysse contre Scylla faites vos jeux le Paris s'en couvert. Le caribe en Scylla comme bien l'expression veut dire que c'était deux amants amoureux qui ont été transformés enfin l'une a été transformée en monstre et l'autre en espèce de montagne tourbillon. Et du coup Scylla l'a coulé. Et l'orbe devra attendre longtemps avant de me revoir. Cette cité est tellement merveilleuse. Scylla a été tuée. Et re les amis du coup j'ai continué à construire la cité. donc j'ai remplacé le quartier comme je vous dis par deux sanctuaires à savoir celui d'Athéna pour ça on fait de l'île d'olive on en revend un petit peu avec les sures du commun. Et j'ai aussi fait un peu de feuillet de la forge de Faistos pour avoir du bronze et faire les armements qui vont nous être nécessaires pour l'objectif ultime à savoir les deux tréhèmes à soutenir. Là je suis en train de renvoyer les oeufs pour rester chez eux. Là le problème c'est qu'il ne faut 131 vous voyez donc ce que je vais faire je vais mettre en pause pour éviter des problèmes de mother je vais faire ceci ça je n'ai plus besoin je vais enregistrer parce que je pense que le cinéma va être bouclé il a été difficile au début mais une fois vous arrivez et il y a le liste je ne sais pas où il y a ce problème voilà je continue d'enregistrer si j'aime le cinéma il me dit qu'à un moment hop ah oui c'est vrai il y a un bout de route que j'avais zappé honnêtement le plus chiant dans cette cité c'est le fait que hop première tréhème j'enregistre comme ça on ne sait jamais l'importation l'ouverture c'est fait et d'être irène sont acquises et trinitie aura une belle place d'opération ici maintenant c'est une belle cité là je suis plutôt content malgré l'espace mon cher cousin enfin vous avez vu Ulysse mon coeur déborde de joie mais maudit soit son sens de l'honneur je respecte son désir de tenir sa parole et d'enterrer son compagnon tombé au combat mais qu'en est-il de ses engagements envers moi ne sait-il pas à quel point je me languis de lui enfin qu'il en soit ainsi il n'est pas toujours facile d'être l'épouse d'un héros je me réjouis qu'Ulysse ait réussi à vaincre la terrible Scylla je pensais qu'en lui offrant en pâture six soldats grecs bien charpentés ce qui a permis à Ulysse de traverser le détroit de Mécénie le monstre serait rassasié il faut croire qu'il avait vraiment faim laissez-t'idées s'occuper de Trinacri et regagner Ithac au plus vite car j'ai besoin de votre aide bien amicalement voilà donc le cercle était un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'on avait rien du tout quasiment solide il y avait de l'argent que j'avais oublié sur le prêt du palais mais ça c'est pas grave le scénario est bouclé je suis plutôt content de m'aciter du coup je vais vous laisser là j'espère que ce scénario vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page Tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt